hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bienvenue dans une nouvelle vidéo dédié à Ansible quatrième vidéo dédiée à Ansible on va pas s'intéresser qu'à Ansible aujourd'hui on va s'intéresser principalement à ssh le but c'est quoi c'est de générer une clé ssh pour pouvoir utiliser Ansible derrière non pas par le password mais par la clé ssh le l'inconvénient du password c'est quoi alors d'une part à retenir etc c'est pas forcément très utile et puis d'autre part d'un point de vue sécurité c'est pas terrible non plus donc ssh pour ça permet le fonctionnement par clé d'une part la clé privée là une petite typo et la clé publique donc l'une ne va pas sans l'autre on ne peut pas déduire l'une à partir de l'autre d'un sens comme de l'autre de toute façon et donc la clé privée comme son nom l'indique elle est privée elle vous appartient il ne doit en aucun cas elle ne doit en aucun cas donner à d'autres personnes c'est votre clé privée la clé publique elle justement c'est le contraire elle a vocation comme son nom l'indique à être déployé sur les serveurs distants sur lesquels vous souhaitez accès accéder pour définir cette clé on va utiliser un binaire qui s'appelle ssh tiret qui gêne qui prend globalement on va résumer à deux options tirer t pour définir le type de clé donc c'est soit du rsa soit du dsa plus récemment il ya des un algorithme qui est un petit peu plus poussé qu'est le cdsa et puis la longueur de clé plus la clé est longue plus et long à déchiffrer en cas de d'attaque donc là en l'occurrence pour eux cdsa le maximum je crois qu'on doit être à 521 donc pour générer cette clé c'est assez simple alors moi j'ai deux noeuds j'ai le noeud 2 qui est là le noeud distant target qu'on va dire et puis donc là le manage node plus exactement et ici le contrôleur node à gauche donc vous voyez que j'ai installé ansibul ça comme ça ça va plus vite ansibul version donc sur en 2 9 13 donc ce qu'on va faire c'est que l'on va donc générer cette clé donc la ssh donc pour l'instant si je suis un ls 2 points ssh voyez que que autorisé qui ça c'est le on va dire quelque chose de de base ssh qui gêne tirer été le cdsa tirer des 521 donc pour la longueur de clé donc là par défaut et ssh qui gêne il me propose dit voilà la clé je vais te la sauvegarder à cet endroit là elle va se nommer comme celle ceci là il parle de la clé privée donc vous voyez qu'à la fin on n'a pas d'extension donc la clé privée n'a pas d'extension à la fin c'est idée underscore e cdsa éventuellement pour avoir point m pour la clé privée pour la clé publique on a un point pub donc moi je vais rester sur ce nom par défaut et puis ensuite ça très important sinon une clé n'a aucune valeur il faut lui définir une passe phrase donc en fait un mot de passe tout simplement l'idée c'est d'être le plus long possible moi je vais pas mettre quelque chose de trop long mais c'est ce qu'on devrait faire donc là il vient de me générer cette clé donc si je fais un ls cette fois ci de mon point ssh je retrouve bien ces clés attention pour pouvoir être utilisés les clés doivent avoir un maximum de niveau d'autorisation de 600 donc c'est en gros il faut que simplement le propriétaire du fichier ne puisse avoir accès que en lecture et en exécution donc ça c'est vraiment le maximum sinon vous ne pourrez pas utiliser les clés donc ça c'est une première chose deuxième chose donc ça tout ça on l'a dit derrière qu'est ce qui se passe soit on va recopier à la main donc sur le serveur distant ici soit on se rendant notre home point ssh autorisade qui comme on avait tout à l'heure sur l'autre serveur et là on va pouvoir vous voyez il ya déjà une clé qui est présente on va pouvoir rajouter une clé à la main soit sinon soit sinon on peut utiliser l'outil qui s'appelle ssh copie heidi qui prend les mêmes paramètres que une connexion ssh classique donc là par exemple moi je sais que j'ai un user vagrant sur la machine distante je peux m'y connecter avec note 0,2 soit j'ai mon fichier qui est défini par défaut tel qu'on l'a fait soit sinon je passe un tiret i et je vais pouvoir rajouter la localisation exacte de la clé privée et lui de lui même il va injecter la clé publique bien sûr sur ce serveur là donc là bien sûr ça reste sécurisé 1 puisqu'il va me demander un password envoyé up password la jute à son password et là vous voyez qui vient de rajouter rajouter pardon la clé sur le serveur ici donc là si je le rend ici sur le serveur voyez qui vient de me rajouter une clé ecd sa qui est juste ici derrière alors on va voir ça peut-être juste après on peut sécuriser un peu plus les choses là c'est l'intérêt de passer de fonctionner avec des serveurs de rebond ce genre de choses on peut renforcer la sécurité sur une clé comme ceci en indiquant par exemple plusieurs éléments mais notamment le le serveur qui est que l'on accepte pour en entrée avec cette clé tout simplement donc là ici mon serveur c'est c'est cet ip si voilà le point 10 donc moi je vais le rajouter ici comme ceux ci on pourrait lui passer d'autres arguments à lui définir le user etc voyez l'empêcher de faire du forward x pour éviter donc ça c'est une faille de sécurité pour éviter d'utiliser les interfaces graphiques etc etc donc là en l'occurrence j'ai injecté ma clé sur le serveur distant pour l'instant ça veut pas dire que je vais vous connecter pour pouvoir se connecter en utilisant la clé ce qu'il nous faut c'est embarquer la clé pouvoir aller dessus donc si on fait ssh moins y hop là on va aller chercher donc notre clé qui est dans ssh e cds ce qui est passé à il dit pas de cds a pas point pub puisque là je l'embarque ma clé quoi j'utilise ma clé privée pour aller justement sur le serveur distant qui dispose de ma clé publique et là j'indique vagrantes note 2 donc là il me demande la passe phrase puisque j'ai besoin d'utiliser ma clé donc là je vais taper mon passe phrase et là je tape vagrantes et voyez que je suis bien passé du serveur 1 au serveur 2 alors ça c'est pas mal mais c'est un petit peu lourd d'utilisation donc pour pouvoir éviter de taper en permanence de taper le mois si ici en permanence qu'on peut faire c'est utiliser un agent et ses sages qui lui va embarquer votre clé et les éléments qui sont attenants donc là déjà première chose faut vérifier si on a un agent ssh qui fonctionne donc on peut faire un ssh et ad tirer elle voyez là pour l'instant je n'ai pas d'agents qui sont fonctionnels donc pour lancer un agent c'est très simple on fait éval de baccote ssh tirer adjoint donc là je viens voilà j'ai un procès ce qui tourne avec mon âge en question si je fais un ssh tirer en telle cette fois ci me dit j'ai un agent par contre j'ai pas de clé d'embarquer avec pour embarquer la clé je suis un ssh ad tout simplement il me redemande une ultime fois de taper mon password là il me dit que voilà il a bien ajouté la clé en question si je refais un essai ssh moins tirer ad moins grand l cette fois ci il me dit ok voilà là j'ai bien une clé qui est embarqué il n'y a pas de souci donc là si je veux me reconnecter à mon va grande note 02 comme ceux ci je peux le faire sans embarquer la clé puisqu'elle est quoi sans préciser la clé puisqu'elle est embarquée avec mon agent ssh le quoi d'autres d'autres manières pour compléter cette configuration ssh c'est l'utilisation du ssh config quoi ce qu'on appelle ssh config qui est un fichier qu'on peut créer dans donc le point ssh que l'on a dans notre home config donc là par défaut il n'est pas créé ce fichier mais là on peut le créer et puis on peut aller indiquer que quoi lui préciser des options alors là on en a quelques unes lui indiquer la clé qu'on va utiliser le user qui va être utilisé le port ssh que l'on va utiliser par défaut et du coup quand il va reconnaître le host qui est ici ssh il va dire ok pour ce host là j'utilise ces paramètres là par défaut à savoir que attention le ssh config se lit de haut en bas donc c'est à dire que tout ce qui est filtre de host etc se lit de haut en bas donc ça c'est très important on va avoir aussi un cumul des éléments au fur et à mesure donc si je fais un poste de notes 2 par exemple que j'indique user vagrant par exemple de cette manière ci d'accord je définis un user le port j'ai besoin de mettre puisqu'on va l'avoir par défaut et que je fais simplement du coup j'utilise plus je définis plus le user et je fais ssh note 2 vous voyez que par défaut il a utilisé vagrant alors bon je suis déjà vagrant ici mais si j'avais un autre user ça ça fonctionnerait exactement de la même manière il redéfinirait le user en disant ok j'utilise le user vagrant quoi qu'il arrive ça c'est très pratique aussi alors bon là je vais pas en parler aujourd'hui pour faire du jump donc par exemple si vous avez un bastion distant vous allez pouvoir préciser donc définir le host du bastion donc le user en question la clé ssh du bastion éventuellement et puis derrière vous allez pouvoir préciser une autre série de host éventuellement avec des commandes et white card 1 des étoiles par exemple et dire pour se connecter au serveur qui commence de telle manière par exemple eh bien on va utiliser une commande proxy qu'en gros une proxy commande qui va permettre de dire ok pour se connecter à ce serveur là fait la proxime commande qui va être et c'est ssh le bastion puis ensuite tu te connecte au serveur donc en fait ça va permettre de rebondir de faire du jump ça équivaut à l'option tiré grand j de ssh voilà un petit peu pour aujourd'hui alors du coup ben voilà on peut tester maintenant donc notre donc on a notre connexion et ses âges qui est fonctionnelle on va pouvoir tester donc notre anti vol donc si je fais un anti vol anti vol moins ils ont ici on va récupérer au coin on peut l'indiquer comme ça note deux virgules all alors c'est pas tout à fait la façon académique de procéder mais là ça permet à permettre de tester très rapidement si on peut ping et donc là on utilise le tir et m pour dire module et on utilise le module qui s'appelle ping de l'ancibel ici on définissait la partie inventory donc souvenez vous on a parlé du groupe du groupe paul donc là on dit simplement qu'on veut tout le groupe paul et sachant que notre fichier d'inventorerie ne contient qu'une seule ligne qui est node 2 voilà en gros c'est ça que ça signifie donc là si je le fais voyez j'arrive à me connecter sur note 2 en succès ça veut dire que j'arrive à le ping et il me dit qu'il a découvert l'interpréteur python envoyé usr bin python 3 tout simplement et donc il est fonctionnel voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter et moi je vous dis à très bientôt sur que ça qui